S'il vous plaît, c'est une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver une image et un podcast sur le site de Radio Corsiga Internationale. Bonjour et salut à tous. Bonjour, bienvenue sur Radio Corsiga Internationale pour cette émission avec notre invité qui est Jacques Fouzina, qui est une des personnalités de la culture corse que tout le monde connaît. Alors, on va parler tout d'abord un petit peu, avant de parler de votre nouvel ouvrage et de vous laisser à votre public, puisque dans quelques instants, ici à l'Albore et à la médiathèque Barberine de Nourian, il aura lieu une conférence débat pour présenter votre livre. On va parler un petit peu de tout d'abord de comment vous avez débuté dans le... Je crois que vous êtes né en Corse et que vous êtes parti à Paris faire vos décisions. Oui, je suis né en Corse en 1940, décembre 1940, et jusqu'à 20 ans, je suis resté ici, corpulentaire, lycée Marbeuf, notamment à l'époque, puis je passais l'aide sup, j'étais même deux ans pion au lycée de Marbeuf. Et ensuite, je suis parti à Paris, je me suis marié à ce moment-là, il y a 20 ans, et je suis parti à Paris parce qu'il fallait trouver un emploi. Alors, je suis juste resté, comme en stite ici, ça m'a été des années à se faire titulariser, alors je suis parti, et comme on a été nommé avec ma femme dans un... tout près de Paris, je me suis dit, il faut absolument continuer nos études, et on continue nos études tous les jours. Vous êtes allé à Sorbonne, c'est ça ? À Sorbonne, voilà. Et ensuite, donc, ça a été une suite logique ? Et ma femme a été psychologue, donc on est resté comme ça dans la région parisienne et à Paris jusqu'à... on avait 40 ans, quoi, à peu près, entre 20 et 40 ans. Et ensuite, on est revenu en Corse, d'abord à Ajaccio, puis à Bastia, à partir de 40 ans. Alors, moi, j'ai eu une mission de ministère de l'éducation nationale pour la mise en place d'enseignement du Corse. Je suis resté donc plusieurs années à Ajaccio, et puis à l'université, et voilà. Après, j'ai fait ma carrière, fini ma carrière à l'université, j'ai passé deux thèses, troisième cycle, une thèse normale, jusqu'à enseigner la littérature corse. Et puis même, j'ai créé un département spécial qui s'appelle le département de sciences de l'éducation à l'université, qui est un département qui a marché le mieux. Voilà, en deux mots. On a parlé de votre retour. Finalement, vous avez été peut-être un des précurseurs pour la langue corse ici à l'université, à mettre en place toute une politique. Non seulement à l'université, mais disons que l'enseignement du Corse était à ce moment-là uniquement associatif. Disons qu'à partir des années 80, on l'a en quelque sorte institutionnalisé. On l'a en quelque sorte, avec la bénédiction du ministère de l'éducation nationale, on l'a installé dans les collèges, lycées, écoles, etc., etc. Et ça s'est développé progressivement jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et à partir de quel moment vous vous êtes mis à l'écriture, alors ? Alors, j'avais commencé déjà à Paris. J'ai publié un premier recueil de poésie en 1969. Donc, oui, j'étais encore à Paris. Et puis, j'ai fréquenté beaucoup... J'avais une revue de poésie dont je m'occupais. J'étais, en quelque sorte, au comité de rédaction. Et donc, j'ai rencontré la plupart des poètes qui, à l'époque, étaient connus sur la place de Paris. Qu'est-ce qui vous inspirait à l'époque ? Eh bien, ce qui m'a inspiré, c'est les voyages. J'ai beaucoup voyagé pendant les 20 ans. J'étais ensuite aussi, mais au début, on a visité toute l'Europe en camping, l'Espagne, etc., etc. D'ailleurs, le premier recueil que j'ai fait en poésie s'appelle Soleil Revu. Et c'était un voyage à l'Espagne pendant 15 jours ou un mois même. Et donc, ce sont des souvenirs du soleil, en quelque sorte. Mais en même temps, j'ai commencé dès le début avec Rigir, puisqu'à Paris, je m'occupais aussi d'enseignement du Corse, auprès de l'Association des Corses de Paris. Et donc, il y a eu une espèce d'échange, disons, entre Rigir ou d'une part, qui était la nouvelle revue qui s'était créée dans les années 70 à Paris, et puis la mienne, puis de l'Ermite, où j'ai créé de la poésie française, mais je faisais des chroniques qui parlaient de l'une, et dans l'autre, des chroniques qui parlaient de l'autre. Donc, il est évident qu'il y a eu tout de suite un échange, et notamment, j'ai connu là un certain nombre des grands écrivains dont on a parlé pour les réacuistes, Domec Antoine Géroni, mais Rina Tuccote, etc., bien sûr. Et puis, des chanteurs, et notamment Antoine Chiosi, qui habitait à Paris à ce moment-là, et nous étions très amis. Et une des premières chansons que j'ai faites, ça a été pour lui, qui s'appelle Lié à des Hultas, c'est-à-dire l'idée de rentrer. Donc, j'avais déjà l'idée de rentrer à ce moment-là. Alors, on parlait à l'instant, Jacques, de votre côté parolier. C'est particulier quand même de faire des paroles avec une musique ou sans musique ? Comment ça se passe exactement ? D'abord, ça correspondait à une demande. Et ils se sont créés à ce moment-là un certain nombre de groupes. Donc, Contabo Boulgours, qui était le groupe un peu leader, mais aussi Mouvry, Nervilet, etc. Beaucoup de groupes se sont créés qui envisageaient, en gros, comme idée de retrouver les chants anciens, mais aussi les renouveler avec des créations nouvelles. Et il y avait une demande de ces chanteurs par rapport à nous qui étions les jeunes écrivains à l'époque. Et donc, nous avons fourni un certain nombre de textes, mais on s'y est pris. On s'est pris au jeu, et notamment entre la musique, évidemment, le problème des paroles, etc. Et puis aussi, la thématique, renouveler la thématique. C'est même ce qui a marqué le plus le réacquiste, parce que le réacquiste était à la fois une réappropriation de l'ancien, qu'on avait plus ou moins oublié, mais aussi une recréation de textes nouveaux. Et donc, dans cette réappropriation, il y avait beaucoup de créations, bien entendu. Et c'est ce qui a marqué, effectivement, toute une partie de la littérature, qui s'est faite, évidemment, par la poésie d'abord, par la chanson, bien entendu, mais aussi par le roman, par la prose. La prose journalistique, également. J'ai fait beaucoup de journalisme, depuis Kirne d'Ajaccio jusqu'à ce dernier temps. J'ai pris ma retraite récemment de l'informateur Corse Nouvelle, alors que j'écrivais aussi une chronique mensuelle là-dessus, sur la littérature. Voilà, donc, on a fait un peu tout, en quelque sorte. On n'était pas spécialisés, puisque précisément, il n'y avait pas de spécialisation. Il y avait une demande dans tous les domaines. La langue Corse, il fallait qu'elle s'exprime dans la littérature, mais dans toutes les formes de littérature. Pas forcément une littérature spéciale. Non, c'était tous les thèmes, puisque, déjà, dans mon propre créativité, il y a eu un peu de tout. Une littérature reconnue, puisque vous avez eu des prix. Oui, j'ai eu quelques prix, mais je n'en ai pas eu tant que ça, parce que j'étais aussi membre de beaucoup de jurys. Et on prend un point d'honneur quand on est membre d'un jury, à ne pas justement prendre le prix que le jury décerne. Aujourd'hui, quel est le regard, justement, que vous portez sur la littérature Corse ? Eh bien, il y a, aujourd'hui, un après-réacuiste, en quelque sorte. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont du talent, beaucoup de talent, et qui, en quelque sorte, considèrent que, comme on dit en psychanalyse, il faut tuer le père, puisque nous sommes, en quelque sorte, les initiateurs de ce mouvement. Évidemment, ils considèrent qu'il faut maintenant aller plus loin. Et pourquoi pas ? Ils ont raison. Moi, ce que je demande un peu, c'est aussi qu'ils regardent un peu derrière. Si on se fait pas d'aller dans le devant, aller vers où et essayer de comprendre aussi pourquoi on est venu, pourquoi le réacuiste a apporté quelque chose, et en quoi il a renouvelé un certain nombre de choses. On peut critiquer, évidemment, ce qu'il a fait. Peut-être qu'on s'est trompé sur un certain nombre de points. Mais moi, je pense aussi qu'il faut quand même réfléchir à ces questions-là. Moi, en tant qu'universitaire, j'ai toujours prôné une étude de ce qui était passé. On ne peut pas dire ce qui est passé est passé. On n'en parle plus. Au contraire, il faut le savoir, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a écrit ? Pourquoi ? Etc. Comprendre ce contexte-là pour mieux assurer ses propres pas après, pour l'avenir. Notre invité, donc, ce soir, Giacomo Fusina, qui vient de publier un nouveau livre. Alors, c'est ou Mepedro Tchirné. Alors, qui était ce personnage ? C'est un personnage qui est mythique, emblématique ? Oui, pas mythique, il est réel. Réel, oui. Puisque c'était un des chroniqueurs. Quand on parle des chroniqueurs médiévistes, on parle de René Delagrosse, bien sûr, qui est peut-être le plus connu. Celui-là est moins connu parce qu'il a écrit un livre en latin. Qui s'appelle Derebus Corsiquis. On peut resituer la période. Voilà. C'est Moyen-Âge. Moyen-Âge. Il a vécu au 15e siècle. Il est né en 1400 et quelques. Et il est mort en 1500 et quelques. Donc, c'est toute la deuxième partie, disons, du 15e siècle. Et donc, c'est quelqu'un qui a vécu en même temps en Corse, bien sûr, puisqu'il est né à Felge de Ligiane. Et ensuite, il a beaucoup... Il a été employé en Corse, bien sûr, mais aussi beaucoup en Italie. Et il a fait l'essentiel de ses études en Italie, dans toutes les villes d'Italie, mais notamment en Venise, où on l'a reconnu comme citoyen d'honneur de la ville de Venise. Voilà. C'est un personnage qui peut passer pour un précurseur ? Eh oui, bien sûr, parce qu'il a écrit en latin, d'abord, et avec beaucoup de succès, puisqu'on le considère en même temps comme un chroniqueur, ce qu'il était, c'est-à-dire l'histoire de la Corse elle-même, d'Erebus Corsegui, c'est à propos des choses de la Corse, en latin. En fait, il a été traduit en italien assez tôt et en français aussi, mais 50 ans après la traduction italienne. Et en réalité, lui-même n'a pas été publié de son vivant. Il a été publié par un éditeur italien en 1700 et quelques, c'est-à-dire longtemps après sa mort. Mais il n'est pas connu parce que... Enfin, il est moins apprécié comme historien que comme littérateur, selon moi. Parce que comme il n'avait pas des moyens, évidemment, qu'on a aujourd'hui pour explorer l'histoire, il a quelques erreurs qu'il a faites, bien entendu, à la fois de noms et de dates, ce qui est normal. Tous les historiens ont fait, mais il a beaucoup lu et donc il s'est reporté beaucoup à ce qui se disait avant. Et ce qui se disait avant était parfois contestable. Il a écrit d'ailleurs en disant, je veux rectifier les erreurs que, par exemple, Strabon, un historien ancien, aurait écrite sur la Corse, par exemple. Et il défend la Corse. Et il défend absolument la Corse depuis le début et fougueusement, en quelque sorte. Et en même temps, dans ce livre, et à la fin de son livre, il fait son propre portrait. Mais à la troisième personne, il, 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 c'est lui, Pierre le Corse, en quelque sorte. Et en réalité, il me semblait, moi, que ce personnage avait un portrait suffisamment intéressant pour qu'on le mette un peu en avant. Son livre, dans son livre, il était au quatrième livre, c'est-à-dire le quatrième, la dernière partie de son livre. Et moi, je l'ai mise au début pour que le lecteur qui est libre, d'autant plus que c'est écrit en Corse, eh bien, il comprenne tout de suite à qui il a affaire et à quel portrait de personnage il a affaire. Il y a déjà d'autres projets de livres ? Ou des chansons ? Des chansons constamment. Constamment, oui. Ça va être pas d'enfer. Mais des livres, évidemment, j'ai 81 ans. Vous pensez à la retraite aussi, alors pourquoi pas ? Mais enfin, pour l'instant, j'ai pas de projet. On a encore besoin de vous. J'ai fait un opéra, d'ailleurs, récemment, puisqu'il n'y a pas longtemps, on était là à parler d'Henri Thomas et Henri Thomas a écrit un sans-pire-gours dont j'ai fait, établi le livret Corse. Jacques Fosine, merci d'être venu au micro-diversaire. On va vous laisser maintenant avec votre public puisqu'il va y avoir une grande causerie, une conférence, débat pour présenter cet ouvrage que je montre à l'antenne. et en tous les cas, à très bientôt et merci beaucoup d'être venu à notre micro. Merci à vous. Le reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, a retrouvé en image et en podcast sur le site de Radio Corsiga International. Bonjour et salut à tous.